Ça a l'air de rien comme ça, mais ce n'est pas qu'en surface, ça forme vraiment des galettes. Je ne sais pas si vous avez vu de l'autre côté, il y a un moment donné où il y a une belle galette d'hydrocarbures séchées. Si on gratte un peu sous la surface, ça peut faire des épaisseurs de 10, 15, 20 cm. Déversement volontaire, pollution accidentelle ou acte de malveillance, toutes les pistes sont pour l'heure envisagées pour comprendre l'origine de la pollution de la ravine Balthazar à la possession. A l'RT il y a trois jours, l'association Possession Écologie Solidaire n'en est pas moins réaliste sur la durée de cette pollution faite bien avant le cyclone du Mille. Apparemment, cette pollution-là date au moins de la mi-décembre. La pollution de l'autre côté a l'air d'être encore plus ancienne. C'est au minimum un ou deux mois de pollution sur ces deux sites, des produits toxiques, des hydrocarbures, des huiles de vidange. Ces huiles, en fait, elles viennent du décanteur de chacune des deux sociétés de chaque côté de la ravine, Startoui et la société Gérard-Supré-Amestri. Et quand il y a eu des eaux pluviales, apparemment, ça fait déverser le décanteur dans la ravine. Le deuxième souci, le plus important, c'est surtout qu'on est sur le code d'appel de la nappe phréatique du Pissami. Et donc qu'à terme, si on ne dépollue pas, l'infiltration de la pollution peut aller toucher la nappe phréatique qui alimente en eau potable à la possession. Une couche épaisse de ce qui ressemble à de l'hydrocarbure jonche les galets de la ravine. Les traces sont persistantes, et ce, malgré la pluie. David Oireau, gérant de l'une des deux sociétés de transport incriminés qui longent la ravine, fait savoir qu'il avait pris les meilleures dispositions avant le 1er janvier pour qu'une seconde pollution n'intervienne pas. Avant la fin de l'année 2012, quand on avait constaté, nous, une pollution clairement visible en aval du radier qui amène jusque chez nous, le tuyau est clairement visible, arrivé. Nous, nous savions que ce tuyau ne venait pas de chez nous. Donc, visiblement, moi j'ai vu qu'il y avait l'ARS Veolia, ils sont venus visiter nos installations. On a regardé le bac de décantation, ils ont laissé entendre que cette pollution constatée là-bas ne semblait pas venir de notre installation. Donc, ce qui nous a un peu rassurés. Cela dit, nous avons quand même pris nos précautions, et sachant qu'un cyclone s'approchait, nous avons donc eu la décision de ne pas attendre pour vidanger notre bac de séparation d'hydrocarbures qui se trouve derrière moi. Donc, il a été vidangé par une société agréée le 31 décembre de cette année. Et à ce moment-là, aucune pollution n'était visible, je dirais, aux abords de nos tuyaux d'évacuation. Des Halles, Veolia, ARS, services de la mairie, tous ces services alertés par la jeune association ne pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette pollution du sol proche d'une nappe phréatique qui desserre la ville. Possession écologie solidaire à elle portait plainte contre X auprès de la gendarmerie, afin que toute la lumière soit faite et les responsabilités de chacun engagées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !